On a organisé un tournoi inter-école avec les classes de Paris. L'idée c'est un peu la finalité de notre programme PB18 Sports League qu'on a mené au sein des écoles parisiennes et du 93 tout au long de l'année avec deux initiations basket, une initiation à l'arbitrage, une séance autour des stéréotypes de genre avec une psychologue et une séance autour de la gestion des émotions. L'idée c'est de terminer par un tournoi pour que les enfants puissent se rendre compte lors d'une confrontation avec d'autres écoles et appliquer un petit peu tous les conseils qu'on leur a donnés. Le projet c'est éducatif, c'est la formation des enfants, la responsabilisation. Au-delà de l'éducation, c'est d'avoir la chance de pratiquer, de continuer à découvrir et d'apprendre au travers des règles, donc d'où ma présence ici aussi, pour sensibiliser les plus jeunes le plus tôt possible à la nécessité de la collaboration entre le jeu et l'application de la règle, donc l'arbitrage. Une journée comme aujourd'hui, je pense que ça leur permet quand même de rencontrer d'autres enfants, se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls, parce qu'on est quand même dans des quartiers défavorisés où on ne quitte pas trop le quartier. Donc le fait de rencontrer d'autres enfants, d'avoir des nouveaux encadrants, de voir un petit peu comment ça se passe, je pense que la plus-value elle est là, se rencontrer, échanger, partager. Ça permet aux enfants de fédérer, de se rassembler, ça manque. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup dans le numérique, pas assez dans le social, dans les activités, soit manuelles, sportives et autres. Et c'est intéressant de mélanger, de brasser les enfants de toute école. Et je trouve ça super intéressant, ça manque, ça manque vraiment. L'Horus Sport4Good, donc on est une fondation qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans, sous le parrainage de Nelson Mandela. Du coup, vraiment, on croit en l'idée que le sport a le pouvoir de changer les choses pour les publics jeunes et pour essayer de limiter les inégalités. Paris Basket 18, ils s'inscrivent complètement dans notre philosophie, sachant que c'est une association qui travaille dans les quartiers prioritaires de la ville à Paris et qui utilise le sport vraiment pour essayer d'apporter quelque chose de positif en termes d'éducation, en termes de confiance en soi et en termes de changement de vie pour les jeunes des quartiers. Sous-titrage Société Radio-Canada